C'est l'heure du déjeuner pour ce groupe de jeunes migrants. Ils ont entre 14 et 18 ans, viennent du Mali, de Guinée ou encore du Bangladesh. Durant toute la période hivernale, c'est ici, dans ce gymnase d'un collège d'Inkerquois, qu'ils sont logés. Lits, armoires, douches, tout est aménagé pour les accueillir dans des conditions décentes. Pendant un mois, j'ai dormi dehors. Ici, tu ne dors pas dehors. On est bien arrivés, on a été bien accueillis. La première chose, on a mangé de la bonne nourriture. Après, ils ont installé le lit, chacun à son lit avec son armoire. C'était bien quand même. L'accueil de ces jeunes est géré par des associations d'aide à l'enfance. Pendant trois mois, les mineurs sont logés, nourris, mais également formés. Au sein de notre formation, nous avons trois enseignants à l'éducation nationale qui vont pouvoir, de ce fait, pouvoir les évaluer d'un point de vue scolaire, ce qui permettra de travailler pour chacun de ces jeunes un vrai parcours d'insertion parce qu'effectivement, on réfléchit un petit peu à la suite. Une suite, justement, qui inquiète le département à l'origine des hébergements temporaires. Pour le président, la gestion des mineurs migrants doit être aussi une compétence de l'État. Le gouvernement s'était engagé à ce que, pour la fin de l'année 2017, les décisions utiles soient prises. Aujourd'hui, on nous a repoussé le délai au 15 janvier. Alors, je vais bien attendre le 15 janvier. Si le délai est repoussé jusqu'en mars, je suis encore prêt à l'accepter. Mais après le mois de mars, je vous dis simplement, le département du Nord et les autres ne seront plus capables de faire face. Dans le Nord, près de 1 200 jeunes sont accueillis depuis le début de l'année. Merci.